Je n'ai partie que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente qui s'en guide à laisser cette bonté de mœurs, exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandare, dans ses vœux téméraires un peu plus forts que je, les poussait les affaires. Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit ? Non. Mais enfin, de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son mal, si tôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui. Mais que faisait-il, étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certains je-ne-sais-quoi dont je suis toute émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal, outre tous ces discours, toutes ces tendresses, ne vous faisaient-ils point aussi quelques caresses ? Autant, il me prenait et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès ? Quelqu'autre chose ? Ouf ! Hé, une main ! Quoi ? Pris-le ! Pétille ! Je n'ose ! Et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non ! Si fait ! Mon Dieu, non ! Jurez donc votre foi ! Ma foi soit... Pfff ! Pfff ! Il m'a pris le... Vous serez en colère. Non ! Si ! Non, 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 non ! D'y autres ! Que de mystère ! Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Ah ! Je souffre ! Oh, damné ! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Ah ! À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras ! Comment ? Est-ce qu'on fait d'autres choses ? Non, pas ! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes ? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut ! De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait, est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Au point ! Il me l'a dit plus de vingt fois à moi. Oh ! Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, n'apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes que se laissaient par eux à force de langueur. Baiser un cinéma et chatouiller le cœur est un péché mortel. Des plus gros qui se fassent. Un péché, dites-vous ? Et la raison de grâce ? La raison ! La raison est l'arrêt prononcée que par ses actions, le ciel est courroucée. Courroucée.